Freud, donc cinq ans après, dans son petit bouquin de 1905, enrichit cette vision, et là encore de manière extrêmement importante. Pour Freud, le rire est un moyen de se libérer d'un excès d'excitation. L'excitation peut aboutir à un rire, mais également l'angoisse, la peur, qui trouve un moment à se résoudre dans une franche hilarité. Dans le langage de la psychanalyse, ça donne un peu cela. Voilà. L'homme, dans sa structure de détermination de ce qu'il doit être, l'ego de Descartes, ou bien le moi des psychanalystes, est toujours mal à l'aise. Car en effet, il est soumis aux tentations de l'inconscient pulsionnel, le « ça » de Freud, qui lui dit que dès qu'il voit dans l'autobus, s'il est un homme, une jolie femme, eh bien il faut qu'il se précipite, qu'il soulève la jupe et qu'il fasse ce que son désir le pousse à faire, que le dimanche, même quand il a beaucoup mangé, il faut qu'il continue à manger des gâteaux parce que c'est extrêmement bon. Le « ça », il nous dit de faire ça. Et le « moi » est directement confronté à cette proposition attrayante du « ça ». Mais, pour les psychanalystes, il est tenu en réserve par le « surmoi », la conscience, en quelque sorte, qui lui dit « n'en fais rien ». Ce sont les interdits, les tabous. Non, on ne met pas la main au panier d'une femme dans le métro, même quand on en a très envie. Non, on ne mange pas trop de gâteaux, même quand ils sont très bons, etc., etc. C'est insupportable, mais, pour Freud, le « surmoi », qui n'est pas mauvais bougre, dans le fond, propose au « moi » un outil pour se défendre, pour surmonter cette contrainte, cette douleur permanente d'avoir à réfréner ses envies, à n'y point céder. C'est le rire. À un moment donné, on en rigole. Et alors, ça va mieux. L'angoisse s'évanouit. Sous-titrage Société Radio-Canada ethd L'angoisse s'évanouit. J'ai éclairé,